webinaire sur l'engagement et la mesure d'impact, booster la performance des formations en entreprise. Alors sur ce webinaire, qu'est-ce qu'on vous a promis ? On vous a promis des insights percutants sur l'engagement des apprenants, on vous a promis des stratégies concrètes et faciles à mettre en œuvre pour évaluer l'impact de vos formations, et on vous a aussi promis des exemples inspirants d'entreprises qui ont relevé avec succès tous ces défis. Pour animer ce webinaire, il y a moi déjà, je suis Thomas Gauthier, responsable de l'équipe France chez Booklap, un spécialiste dans les outils pédagogiques. Et je suis accompagné de deux personnes, Fabienne Bouchu, qui est chef de projet innovation chez Cegos, et Éric Segon, qui est directeur de projet et expert en management chez Cegos également. Je vais laisser se présenter un petit peu plus en détail. Fabienne, à vous l'honneur. Merci Thomas, bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous à cet instant, et durant tout ce webinaire. Donc, je suis effectivement chef de projet innovation au sein de l'entreprise Cegos. Cegos, c'est un leader international de la formation continue. Cegos déploie des formations qui sont des formations sur catalogue, ou qui sont des formations sur mesure, conçues pour des entreprises de toute taille. Et donc, j'ai la joie, pour ma part, de conduire des projets de formation nouveaux, c'est-à-dire de créer des nouvelles expériences d'apprentissage, de créer des formations, de créer des formats d'apprentissage, et ceci, de telle sorte qu'ils puissent être déployés après, auprès des utilisateurs. Merci Fabienne, merci de vous vendre à nous pour ce webinaire. Eric, tu voulais vous présenter ? Oui, merci Thomas. Donc, Eric Segon, je suis directeur de projet au sein de l'activité sur mesure, donc learning et solutions, et j'ai l'occasion de déployer de nombreux projets de formation. On prendra une illustration tout à l'heure de projets qui ont été menés dans le cadre de ces projets sur mesure, et j'ai effectivement une expertise en management de la formation sur laquelle j'aurai l'occasion d'échanger avec vous. Super, merci Eric, merci Fabienne. Alors, au programme de ce webinaire, on va d'abord parler d'engagement des apprenants. Dans une seconde partie, on va discuter de la mesure de l'impact des formations, et on finira par prendre un exemple concret d'un cas client. On se laissera un petit peu de temps à la fin pour une séance de questions-réponses. Vous pouvez, vous, participant, à tout moment, poser des questions dans le chat. Soit Charlotte pourrait répondre, soit on les prend pour la fin, soit on les prend en direct, si c'est facile à relever. Allez-y, l'idée c'est que ce soit le plus interactif possible. Eh bien, allons-y directement sur cette première partie, l'engagement des apprenants. Ma première question pour vous, Fabienne et Eric, c'est quand on parle d'engagement, on sait qu'on parle aussi d'attention. Sur cette notion engagement-attention, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Avec plaisir, parce qu'effectivement, la question de l'attention est au cœur des sujets qui sont actuellement au centre de l'activité des formateurs. Pourquoi ? Parce qu'il est évidemment certain que la capacité d'attention des personnes a largement diminué, et ce, même depuis 20 ans, comme le prouvent les résultats de cette étude Samsung qui a été effectuée. Tout simplement parce que depuis 20 ans, comme vous le savez, tout autant que moi, voire peut-être même mieux que moi, on est de plus en plus submergé de contenu, on est de plus en plus appelé à utiliser des plateformes numériques, et on peut même indiquer ici qu'une véritable économie s'est mise en place pour permettre que les personnes soient captées par tous ces environnements numériques et que les conséquences de ceci font qu'on a de plus en plus de mal à résister à des sollicitations, on est dans une culture où on recherche toujours de la récompense et quelque chose de nouveau. Par exemple, on peut citer évidemment ce qui se passe avec Netflix, on peut citer ce qui se passe avec des plateformes de streaming, et donc dans le monde de la formation, ceci a pour conséquence de réduire la capacité d'attention des participants, et donc on cherche de plus en plus à faire des séances qui soient des séances, des séquences de plus en plus courtes, de telle sorte que l'attention soit stimulée en permanence, puisqu'on est dans cette culture du zapping permanent. Donc l'attention est un sujet qui est au cœur en fait des réflexions des formateurs, qui est quelque chose qui se stimule tout au long du déroulé d'une formation, et il va de soi que pour rester effectivement concentré sur une activité, il va falloir que le formateur soit suffisamment armé pour retenir l'attention des participants et faire en sorte que les processus cognitifs fonctionnent, de telle sorte que la personne puisse rester attentif à ce qu'il reçoit. Ok, hyper intéressant. On comprend qu'effectivement il y a une sorte de guerre pour notre attention. Alors justement, pourquoi cette attention c'est aussi important dans le contexte de la formation ? Alors c'est important parce qu'en formation, on a besoin effectivement d'une certaine activité en permanence pour rester sollicité, et il est sûr que plus en fait on sera attentif aux contenus qui sont déroulés, mais aussi aux efforts que chaque individu accomplira pour se former, plus la notion d'engagement sera maximisée et quelque part favorisera un apprentissage qui doit se travailler très en amont d'une formation directement synchrone, mais aussi très en aval d'une formation. L'engagement des participants est stimulé par l'attention, évidemment, et on se rend compte, et là vous avez effectivement les résultats d'une étude qui a été conduite en 2020 par l'association Talent of Development, que les employés affirment que le manque d'engagement est un obstacle majeur à leur apprentissage. Évidemment, le moins on est engagé, le moins on est actif et le moins il y a des activités stimulatrices d'attention, encore une fois, le plus l'apprentissage va être non pas profond, mais va être effectivement quelque chose qui va être quelque chose qui ne durera pas dans le temps. Donc, face effectivement à cette question de l'engagement qui doit être stimulé en permanence par un environnement favorable à l'apprentissage, on constate néanmoins, et ça c'est plutôt un signe positif, qu'on a, et ça c'est une étude plus récente qui l'a manifestée, que néanmoins, on est face en fait à un environnement où les personnes souhaitent de plus en plus développer leurs compétences. C'est tout à fait vrai aujourd'hui, particulièrement depuis ces deux dernières années, puisque après cette culture du numérique qui s'est énormément développée, on constate qu'aujourd'hui on a un développement de nouvelles compétences qui doit s'opérer chez toutes les entreprises, et donc cette culture de montée en compétences, par exemple, autour de l'implication qu'a l'intelligence artificielle dans les apprentissages, ou dans les métiers aussi, il va de soi que les individus sont face au souhait de développer de plus en plus de nouvelles compétences pour maintenir l'employabilité dans leur métier et dans leurs entreprises et pour maintenir leur employabilité sur le marché du travail. Donc, pour pouvoir maîtriser effectivement cette question de l'engagement dans leur employabilité, il est certain que les individus qui se forment vont vouloir à tout moment pouvoir être sollicités de façon active, de telle sorte qu'ils puissent ancrer dans la durée encore une fois leurs apprentissages. Donc, maintenir l'attention, maintenir l'engagement, c'est certainement une des promesses que doit faire un formateur lorsqu'il se retrouve avec un groupe pour pouvoir s'assurer qu'en fin de cursus d'apprentissage, ceux-ci auront maîtrisé les acquis qui doivent être les leurs pendant tout le déroulé de la formation et qu'ils auront ancré durablement, d'où un transfert des acquis qui doit être programmé pour qu'ensuite les individus sollicitent la compétence au moment requis. Effectivement, grosse charge, gros défi qui incombe aux formateurs. Et alors, justement, pour aider ces personnes, est-ce qu'il y a des éléments scientifiques qui peuvent nous aider à mieux comprendre comment fonctionne l'apprentissage ? Alors oui, tout à fait. Une personne qui s'est beaucoup intéressée à la question de l'attention en formation, c'est Jean-Philippe Lachaud qui est chercheur à l'Institut national de la recherche et de la santé médicale. Et il a notamment mentionné que l'attention est un processus cognitif qui met en jeu plusieurs circuits neuronaux et qui va façonner l'apprentissage dans le cerveau et encore une fois, pour qu'il puisse rester de façon durable, il est essentiel que le formateur joue un rôle décisif. Je vais laisser maintenant la parole à Eric qui va vous apporter effectivement plus d'enseignement pour poursuivre en fait sur cette thématique avec ce que les neurosciences ont permis d'enseigner et de dévoiler quant aux mécaniques sensorielles et neuroscientifiques qui impactent la formation et la façon dont les formateurs peuvent s'en servir. Merci Fabienne. Effectivement, on va s'arrêter quelques minutes là sur les apports clés des neurosciences dans l'apprentissage puisqu'on a vu les problématiques d'attention, d'engagement. c'est intéressant également je pense d'avoir cet éclairage des neurosciences. Alors les neurosciences on peut dire que le tournant c'est les années 95 avec l'IRM fonctionnel qui nous a permis de scanner, de voir le fonctionnement du corps en action quelque part et donc de donner un certain nombre d'enseignements sur tout ce qui concerne l'émotion, l'attention, l'apprentissage. Autour de ces différentes dimensions, on voit qu'on a sept apports clés et le premier c'est l'apport autour de la neuroplasticité qui signifie en fait que notre cerveau est capable de se remodeler tout au long de la vie donc c'est plutôt une bonne nouvelle grâce à la neuroplasticité ce qui signifie en fait qu'on apprend en continu qu'on peut renforcer créer de nouvelles connexions neuronales et tous ces éléments sont bien sûr importants puisque ça signifie que tout au long de la vie on peut apprendre et que cette stimulation est bénéfique à la fois pour le développement personnel et professionnel donc ça c'est le premier élément d'enseignement sur la neuroplasticité. Deuxième élément on l'a évoqué déjà un peu sur la question de l'attention on peut souligner effectivement que l'attention est tout à fait cruciale dans l'apprentissage on verra donc au travers des illustrations qu'on va prendre des éléments concrets pour simuler cette attention et également pour avoir un engagement actif alors cet engagement actif on l'a depuis un certain nombre d'années puisqu'on sait que c'est par des méthodes interactives par notamment ce qui peut être aussi la gamification qu'on arrive à davantage engager et avoir l'attention des apprenants et ça c'est un deuxième point également important. Troisième point sur ce qui concerne le sommeil la consolidation de la mémoire tous ces éléments sont bien sûr essentiels avec les nombreuses sollicitations aujourd'hui on voit sur l'utilisation notamment des téléphones portables sur l'impact que ces nouveaux outils que le numérique peut avoir sur notre hygiène de vie et notamment sur le sommeil point important on voit au travers des neurosciences qu'il faut préserver cette ressource importante qu'est le sommeil puisque ça permet effectivement de renforcer les souvenirs d'améliorer les performances donc il y a un certain nombre d'enseignements clés sur la question du sommeil et avec l'enjeu de consolider les informations informations donc on le retrouve sur la question de la mémoire des révisions espacées alors on retrouvera cette question des révisions espacées de l'étalement dans le temps en fait des modalités pédagogiques au travers du modèle qu'on présentera juste après émotions et apprentissage on sait donc également aujourd'hui au travers des neurosciences l'importance de l'émotion de se retrouver dans un cadre qui soit favorable pour que l'information soit retenue pour que je sois moi-même en position d'apprentissage donc cet élément qu'on pouvait je dirais tout à fait deviner ou avoir à l'esprit de manière très pragmatique on le retrouve de manière scientifique sur l'importance de l'émotion multisensorialité puisqu'on va apprendre effectivement aussi avec différents sens alors on est majoritairement visuel mais on sait que les autres sens sont également à solliciter lors de l'apprentissage et puis une dernière dimension importante liée en évidence par les neurosciences c'est la question d'individualisation on voit qu'aujourd'hui on est beaucoup dans ces démarches aussi pédagogiques d'individualisation pour s'adapter au travers des méthodes d'enseignement par rapport au profil individuel par rapport aux capacités individuelles aux besoins individuels donc il y a véritablement cet enjeu fort qui a été remis en lumière aussi au travers des neurosciences Alors pour continuer en fait sur cette question de l'engagement des participants lorsqu'ils suivent une formation ce qui est certain et ce qui d'ailleurs fait partie aussi des enseignements des recherches autour de l'attention c'est que et que d'ailleurs nous mettons en oeuvre en fait dans les formations qui sont conduites auprès des entreprises par Ségos c'est qu'il est important en fait à aujourd'hui de rendre chaque personne qui se forme acteur de sa formation et de permettre en fait à chaque individu qui vient se former d'apprendre à apprendre il est essentiel en fait puisqu'effectivement un formateur aujourd'hui s'adresse à une personne en fait qui est sur sollicité qu'elle soit consciente cette personne que pour apprendre en fait elle a besoin d'un environnement qui soit propice à l'apprentissage c'est donc pour cela qu'en début en fait de formation il est essentiel qu'un formateur clarifie les règles de fonctionnement et les règles de vie qu'il va avoir avec son groupe et alerte aussi sur les distracteurs qui éviteront alerte sur les distracteurs de telle sorte en fait que les personnes qui se forment aient bien conscience en fait qu'elles sont aussi responsables de leur façon d'apprendre on va y venir en fait juste après mais il y a effectivement autour de nous un certain nombre de parasites et il va de soi que quand on suit une formation particulièrement pour les formations qui se suivent à distance on a besoin de monopoliser plusieurs sens et notamment celui effectivement qui est le sens du fait en fait de bouger de pouvoir être à un moment donné dans des situations qui sont différentes et donc réduire les distracteurs est essentiel et le formateur est là pour guider les apprenants pour qu'ils puissent apprendre à apprendre un des enseignements par ailleurs de Jean-Philippe Lachaud est de dire aussi que quand en fait une activité est proposée au groupe qui se forme et à chacun des individus il y a un acronyme en fait qui est important à respecter c'est l'acronyme PQRST qui signifie quoi qui signifie que en fait l'attention et donc le mécanisme de l'engagement sont engagés dès lors qu'on respecte certaines étapes le premier c'est que quand en fait on déroule une activité de formation on va mettre à disposition une ressource et cette ressource peut être présentée par effectivement le formateur qui va se former mais doit aussi derrière être mise à disposition de la personne qui se forme puisque la personne qui se forme est une personne qui vient chercher effectivement quelque chose qui va l'aider encore une fois à développer ses compétences pour être plus employable donc une fois que cette ressource est mise à disposition qui peut être effectivement tout simplement des consignes d'une activité qui peut être une ressource pédagogique qui peut être aussi une question qui est posée et un apport en fait qui est fait il va falloir effectivement questionner le sens de celle-ci et donc chacun pour apprendre va être responsable en fait de se projeter sur cette ressource et de se dire finalement en quoi fait-elle sens par rapport à ce que je suis venu chercher dans cette formation ensuite il va de soi que des activités en sous-groupe vont être utilisables pour pouvoir augmenter la connaissance autour de cette ressource et il est certain que plus des activités collaboratives seront engagées plus le temps d'apprentissage sera propice à être ancré dans la durée de telle sorte en fait que ces activités en sous-groupe qui sont des études de cas des discussions entre individus des travaux collectifs vont maximiser l'apprentissage et vont permettre aux personnes d'être engagées enfin on arrive effectivement à des moments de synthèse ça c'est essentiel pour ancrer les apprentissages dans la durée il est essentiel d'accorder en fait aux personnes qui apprennent des temps de formalisation et de transposition dans leur métier et enfin de tester si effectivement cette mémorisation s'est effectuée par des exercices pédagogiques qui peuvent tout simplement être des tests de connaissances qui permettront encore une fois de renforcer de maximiser l'apprentissage donc apprendre c'est quelque chose qui est important parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui un adulte qui se forme contrairement à l'enfant qui se forme vient lorsqu'il s'inscrit à une formation chercher à résoudre en fait des dilemmes qu'il a des problématiques qu'il a et on va voir tout de suite après un petit peu plus loin que chez Ségos effectivement nous cherchons effectivement à former évidemment des adultes et à dérouler des mécanismes d'apprentissage et des activités qui permettent à l'adulte de comprendre pourquoi il se forme donc pour cela en fait on a aujourd'hui adopté une pratique une pratique qui vise à donner du sens du sens à toute activité ce principe de sens il se manifeste dès le début d'une formation puisque un formateur lorsqu'il animera une formation va évidemment avoir des objectifs pédagogiques à respecter mais pour les rendre plus plausibles va chercher à aller rechercher les problématiques individuelles que chaque personne dans la salle de formation a par rapport à ses objectifs pédagogiques de telle sorte qu'une espèce de pacte soit posé entre la personne le groupe et le formateur et que chaque personne tout au long de la formation puisse trouver des réponses aux problématiques qu'elle a dans son métier et à sa quête de sens quand elle s'est inscrite à cette formation donc pour ça on va utiliser par exemple la question brainstorming de BookLab et on va permettre en fait à chaque individu qui vient se former d'expliquer ce qu'il est venu chercher pendant la formation ensuite le formateur tout au long de la formation veillera à ce que chacun puisse trouver des réponses à ces questions qu'il aura posées dans le mur des problématiques et puisse donc trouver un véritable sens encore une fois à la formation auquel il s'est inscrit donc on a ici un exemple concret de comment finalement utiliser une question BookLab au profit de la contractualisation de ce pacte très concrètement ça s'appelle en fait la séquence en vol et on permet à chaque participant qui s'inscrit à une formation de ces gausses de pouvoir matérialiser pourquoi il s'est inscrit à sa formation et il est certain que cette quête de sens et cette réalisation du mur des problématiques permettra de maximiser l'engagement puisque la personne qui est adulte et qui se forme pourra percevoir exactement l'intérêt qu'il a à suivre la formation dans la durée qui lui est présentée nous aboutissons donc en fait derrière on va peut-être passer à la slide suivante Thomas merci voilà nous aboutissons donc évidemment sur le fait qu'une fois que ce principe de sens a été posé entre les individus et le groupe et les formateurs il va de soi pouvoir je dirais faire en sorte que les choses se passent effectivement de la meilleure façon possible différents principes sont à adopter tout d'abord et ça ça peut se faire en amont en fait du temps synchrone qui est effectué avec les participants il est essentiel quand c'est possible que le management soit impliqué dans le processus de formation donc bien évidemment toute communication exercée autour de la formation va aider chaque participant à percevoir l'intérêt qu'il va avoir à se former et à prendre conscience que effectivement c'est quelque chose qui va lui être utile et qui lui permettra d'améliorer son employabilité ensuite il est extrêmement utile de varier les activités et de les séquencer l'interactivité le fait de solliciter les participants avec des activités qui soient effectivement adaptées à chaque objectif pédagogique va rythmer le cursus d'apprentissage et ceci répond finalement à ces nouvelles mécaniques qui stimulent l'attention puisque comme je vous le disais précédemment on a besoin de plus en plus d'avoir des activités qui nous stimulent d'avoir quelque chose de nouveau qui soit présenté comme par exemple ça se passe sur Netflix on a de plus en plus de séries qui nous sont mises à disposition et bien si on transmise ça dans le milieu de la formation on a besoin que le formateur nous sollicite en présentant des activités qui soient différentes les unes des autres et qui fassent sens par rapport à la séquence pédagogique qui est animée ensuite il est certain que plus les séquences seront courtes et centrées sur des tâches précises mieux ce sera le cerveau a plus de possibilités de se concentrer de façon durable s'il est monopolisé par une tâche précise et ceci augmentera sa capacité de concentration pour poursuivre en fait sur ces facteurs clés de succès on peut citer aussi que le formateur est là pour procurer des instants de rétroaction qui peuvent être positifs ou négatifs évidemment positifs il va de soi que si effectivement les apprenants ou l'apprenant seul a exercé et a réalisé une activité avec succès il est important qu'il comprenne pourquoi il l'a réalisé avec succès parce qu'ainsi quand il cherchera à faire du transfert quelques temps après dans son métier il pourra avoir un meilleur ancrage de ce qui a favorisé effectivement la mise en œuvre de connexions cérébrales qui ont fait qu'il a réussi l'activité à l'inverse si on fait une rétroaction négative et le formateur est là aussi pour en faire c'est tout à fait favorable à l'apprentissage puisqu'à partir de là des stimulateurs cognitifs vont être également mis en place par la personne qui se forme pour qu'elle puisse trouver comment résoudre des erreurs qu'elle a faites et être accompagnée par le formateur pour résoudre justement les défis qui lui sont posés pour arriver effectivement à exercer l'activité de façon positive enfin et il est certain et Eric le soulignait tout à l'heure que plus effectivement on met en place des exercices pédagogiques ludiques plus c'est favorable à l'apprentissage toutefois il faut poser ici le fait qu'il faut évidemment donner en fait des temps d'apprentissage qui soient gamifiés mais que néanmoins les efforts qui vont être devoir demandés pour les activités ludiques doivent être aussi atteignables sinon il y a un risque que la personne se perde et finalement ne fasse pas les efforts qui soient propices à son apprentissage donc par rapport à tout ceci on a ici un certain nombre d'éléments qui favorisent l'attention qui favorisent l'engagement et je vais maintenant laisser Eric prendre la parole sur d'autres éléments qui peuvent permettre dans la durée d'accompagner ces mécaniques d'apprentissage et d'engagement Ok, merci Fabienne donc on voit très rapidement un schéma qui est je pense intéressant puisqu'il pose effectivement il reprend la problématique qu'elle a été posée d'engagement dans le temps donc on voit une courbe d'apprentissage avec une première étape découvrir expérimenter et transposer et on voit tout l'enjeu qui est effectivement de maintenir l'attention et l'engagement des participants dans ce processus d'apprentissage alors le modèle qui est présenté ici en fait est plus axé sur des formats digitaux c'est-à-dire sur les ressources digitales qui seront à disposition de l'apprenant dans un dispositif qui en règle générale est plutôt un dispositif blindible on a plutôt je dirais comme modèle et comme je dirais conviction le fait d'avoir des dispositifs mixtes qui vont mélanger à la fois des temps synchrones et asynchrones et différents types de ressources donc là on retrouve plutôt des ressources dites digitales et à titre d'illustration donc ces différentes ressources qui vont de la vidéo trigger c'est-à-dire une vidéo qui est plutôt une vidéo pour engager pour donner déjà envie aux apprenants de rentrer dans le parcours on a également des profilers c'est-à-dire des possibilités d'avoir un diagnostic plus individuel pour rejoindre la question de l'individualisation dont on parlait tout à l'heure et puis on poursuit avec d'autres types de formats pédagogiques du type my story alors qui rejoint ce qu'évoquait Fabienne c'est-à-dire la notion de série sur Netflix et qui permet via de la vidéo de se former sur des temps comme ça qui sont des temps asynchrones à disposition de l'apprenant on a notamment un my story qui concerne le management et qui aujourd'hui est publicité et fonctionne très bien au niveau des apprenants et puis après on a effectivement d'autres modalités dans l'expérimentation du type module de découverte des modules classiques des vidéocasts des micro-vidéos donc des formats très courts très ramassés par rapport à la problématique qu'on évoquait du tas d'intentions qui s'est quand même réduite et puis on va aller sur d'autres ressources avec des modules intensifs des modules focus et puis des outils d'aide à la mise en application qui vont effectivement être un soutien à la performance puisque l'enjeu et l'objectif on voit dans cette courbe c'est bien effectivement la transposition on the job c'est-à-dire la possibilité vraiment de mettre en application et de poursuivre cet objectif de performance dans l'apprentissage Super, on a parlé plein de sujets je pense que maintenant on comprend bien que l'attention et l'engagement des apprenants c'est des éléments indispensables à toute formation ne serait-ce que pour pouvoir être dans un environnement propice à l'apprentissage et au développement de compétences on va donc pouvoir passer à la deuxième partie de ce webinaire qui est sur la mesure de l'impact des formations et pour démarrer j'ai une petite question pour vous qui nous écoutez vous pouvez vous connecter sur le même lien que vous avez eu tout à l'heure qui est toujours dans le chat je vous repartage également le QR code si vous ne l'aviez pas fermé il suffit de retourner sur l'onglet sur lequel vous étiez et la question que je vous pose c'est en quelques mots rapidement décrivez votre processus de mesure de l'impact des formations ou s'il n'y en a pas dites-nous qu'il n'y en a pas l'idée c'est de voir un petit peu ce qui se fait pour qu'on puisse réagir derrière et passer à cette seconde partie est-ce que vous arrivez avec le choix qu'il y a plus voilà super on voit les premières réponses on parle d'échanges inexistants malheureusement effectivement je m'attendais à ce qu'il y ait certaines réponses qui soient là-dedans mais c'est aussi intéressant qu'on puisse avoir des webinaires comme ça pour vous accompagner chaud on parle de téléphonique avec des KPI ok avec une notion de mesure quantitative questionnaire de satisfaction très intéressant de voir ça sur une fin de formation quiz qui vont aller un petit peu dans la même chose que les questionnaires j'ai plus 7 ok donc on parle aussi d'échanges post-formation avec une durée peut-être pour justement prendre les retours de ce qui s'est passé formes à la fin de la formation donc on a aussi il y a pas mal de choses qui reviennent sur les questionnaires vous voyez que les mots qui apparaissent en plus gros c'est ceux qui ont été le plus apportés dans vos réponses hop et vous voyez ici si on va avoir des commentaires un peu plus loin on a des évaluations à froid nuages de mots c'est exactement ce qu'on vient d'utiliser on a pas mal de choses différentes qui sont utilisées globalement pour mesurer cet impact de la formation avec quelques personnes qui effectivement n'ont pas cette mesure là c'est intéressant qu'on puisse en discuter on va tout de suite démarrer du coup sur cette deuxième partie alors on sait déjà tous que la mesure de l'impact et de l'efficacité c'est un élément essentiel pour les départements formation des entreprises chez Booklab on accompagne des entreprises qui ont différents besoins de formation par exemple on accompagne souvent des entreprises dans le secteur du luxe de la mode de la cosmétique qui ont des besoins de former les équipes commerciales aux nouveaux produits et elles doivent pouvoir mesurer l'efficacité de ces formations on a parfois aussi des entreprises dans le secteur de la construction par exemple qui vont former leurs équipes à des gestes spécifiques ou des réglementations légales et elles aussi vont devoir s'assurer que l'impact des programmes de formation est positif on a même parfois des entreprises qui ont besoin de former leur manager aux bonnes pratiques managériales ou à des nouveaux collaborateurs pour l'onboarding et encore une fois c'est essentiel de savoir si ces programmes fonctionnent et si les formations sont efficaces et est-ce qu'elles contribuent réellement aux objectifs de l'entreprise et la question pour vous Fabienne et Eric justement c'est sur cette mesure de l'efficacité de l'impact c'est quoi les éléments de base à avoir en tête Merci on va très souvent Alors mesure de l'impact point essentiel alors la mesure de l'impact en quelques mots il est évident que ça s'inscrit comme je le disais précédemment dans une mécanique dans la durée ça commence avant la formation où on va peut-être se positionner en évaluant les acquis qu'on a avant de venir dans un moment de formation et s'inscrire à une formation ça commence effectivement au démarrage en fait par évaluer là où on en est et comment on se positionne par rapport à ces objectifs pédagogiques qui sont abordés ensuite pendant il va de soi que le plus souvent on permet aux individus de s'évaluer peut-être par des activités encore une fois pédagogiques comme des tests de connaissances le meilleur ce sera parce que les individus pourront constater la façon dont ils progressent et puis évidemment après pour que la montée en compétence de chaque individu puisse être présentée avec évidemment l'impact de la formation qui sera matérialisé par les progrès qui auront été faits fort de ceci il est certain que derrière une fois qu'on a procédé effectivement à cette mécanique d'évaluation tout au long en fait d'un dispositif de formation qui s'étale dans la durée il faut y accorder des moyens donc on va pouvoir enchaîner sur la slide suivante merci Thomas et donc je vais laisser la parole à Eric qui va vous présenter en fait je dirais l'échelle que nous utilisons et surtout le point de repère qui est mis à disposition en fait de tout individu et de toute entreprise pour pouvoir mesurer cet impact et faire en sorte que dans des dispositifs de formation cette notion d'évaluation interagisse tout au long de la mise en œuvre d'un programme merci Fabienne effectivement juste pour se resituer par rapport à cette question de l'impact on a en référence et je pense que c'est une référence aujourd'hui très largement partagée l'échelle de Kirkpatrick que vous voyez à l'écran et qui donne effectivement l'objet de l'évaluation donc on peut soit évaluer vous le citiez d'ailleurs dans les questions ouvertes qui ont été posées le niveau de satisfaction c'est-à-dire est-ce que les gens ont été satisfaits de la formation quel ressenti ils ont au sortir de la formation on a un deuxième niveau qui est important qui est la dimension acquis ce que les participants ont compris mémorisé donc là on va retrouver ce que vous citiez c'est-à-dire toute l'évaluation des compétenances et des quiz alors deuxième sujet qui est très important puisque dans le cadre de Calliope on se situe bien dans cette obligation aujourd'hui d'évaluation d'acquis troisième niveau qui est la question du transfert donc en voyant concrètement ce qui est mis en œuvre ce qui est appliqué sur le terrain donc là on est en dehors de la salle du processus de formation la question de l'impact pour voir effectivement ce que produit finalement l'action de formation au-delà de la question du transfert donc de manière un peu périphérique on va dire par rapport à l'application terrain et puis le dernier élément qui est le retour sur l'investissement qui correspond effectivement à j'irais apprécier ce que la formation aura apporté en termes de bénéfices chiffrés des dictions faites des coûts de la formation donc lorsqu'on fait une mesure d'impact et lorsqu'on veut en fait évaluer la performance il s'agit de savoir précisément quel est l'objet d'évaluation et ce qu'on va vouloir évaluer voilà donc on va situer par rapport à ces éléments on peut peut-être avancer sur la suite on verra effectivement au travers d'une illustration concrète les différents niveaux d'évaluation qu'on peut réaliser alors l'exemple du cas client sur lequel je vais m'arrêter concerne effectivement un parcours en entreprise qui a été déterminé et qui avait pour objectif en fait de former des managers sur une nouvelle classification et rémunération donc je dirais un cas client qui est important parce que il s'est situé dans le cadre de la conduite du changement donc on peut peut-être voir le slide d'après qui précise justement ces différentes données et vous allez effectivement dans les objectifs du projet retrouver ce que j'ai indiqué juste avant sur le slide d'avant l'objectif donc général qui était de former donc d'accompagner les managers à la remise des descriptions des emplois et de la classification avec un enjeu qui était de s'approprier le langage et la politique à rage d'accompagner le changement en étant en capacité de répondre aussi aux collaborateurs dans cet objectif de changement dans le slide d'après pour voir quelques éléments clés également descriptifs du projet qui vous donneront quelques éléments de dimensionnement si on peut voir le slide suivant donc un contenu qui a été totalement créé sur mesure en deux mois un déploiement rapide et conséquent puisqu'on avait 40 sessions qui ont été organisées on avait 9 formateurs en parallèle qui ont animé dans un espace temps d'un mois donc sur une période de resserré et plus de 650 personnes qui ont été formées sur une durée de 0,5 jours pour ce programme de formation on reviendra sur la question des résultats puisqu'on est vraiment sur la question de la performance on a eu comme retour 90% des managers qui se sentent à l'aise pour porter le sujet après la formation donc ça c'est vraiment un des éléments importants sur lequel je reviendrai tout à l'heure pour continuer à vous donner quelques éléments peut-être descriptifs on parlait tout à l'heure dans le schéma pédagogique de l'importance de suivre ce qui se fait en amont ce qui se fait en temps synchrone et ce qui peut se faire en aval c'est ce qu'on va retrouver finalement dans ce dispositif puisqu'on a en amont mis à disposition des managers un e-learning sur cette nouvelle convention collective pour qu'ils puissent s'approprier l'essentiel des éléments un temps présentiel sur lequel on reviendra qui était très animé très interactif et sur lequel on va retrouver notamment des animations ou clap et puis le temps aval qui est effectivement le temps de l'accompagnement de la transposition qui est également un temps important alors peut-être quelques illustrations pour vous montrer ce qui a été donc développé en termes d'outils et vous resituer donc dans les niveaux de Kierpatrick que j'ai vécu tout à l'heure on est bien à la fois sur l'évaluation de la satisfaction et des acquis la question du transfert a été je dirais plus prise en charge dans le cadre de l'accompagnement par le client cela dit on va voir dans les outils et dans les modalités qui ont été mis en place avec Mouclap on a déjà je dirais une première intention par rapport au transfert et des premiers éléments sur la possibilité de transférer alors deux modalités d'utilisation Mouclap qui m'ont paru intéressantes à partager avec vous donc premier élément qui est avec une modalité de type sondage le fait de demander au démarrage de la formation comment les gens se situent par rapport au thème pour savoir s'ils sont pas à l'aise jusqu'à très à l'aise et une validation d'acquis qui s'est faite donc à l'issue du module sur les toutes dernières minutes de fin de la formation où on pose cinq questions clés sur le contenu de la formation alors on s'est donné d'ailleurs au niveau Ségors dans le cadre justement des obligations de Caliopi des formats type d'évaluation et on fait bien souvent l'évaluation avec Mouclap avec par exemple cinq questions pour une demi-journée de formation et jusqu'à dix questions sur un format de formation présentielle d'une journée deux illustrations peut-être aussi pour vous voir concrètement comment les questions ont été présentées donc là vous avez le niveau d'aisance qui est donné sur lequel les gens se sont positionnés ça c'est sur la partie sondage et l'évaluation d'acquis avec le QCM alors je vais m'arrêter peut-être pour terminer juste sur la partie qui concerne donc le retour global sur le à l'aise pas à l'aise alors on voit effectivement que en consolidation donc des 650 réponses qu'on a pu avoir on a eu une progression intéressante puisqu'on a un niveau de très à l'aise à à l'aise qui est très élevé puisqu'il est à 90% après la formation et ce qui est intéressant c'est effectivement d'apprécier la progression c'est-à-dire une progression de près de 50% entre les très à l'aise et à l'aise avant et après la formation alors quand on dit avant et après c'est vraiment au démarrage c'est la première minute du démarrage et question posée également à l'issue de la formation donc ça c'est un point important je m'arrêterai juste deux minutes là-dessus en soulignant effectivement que sur cette notion de à l'aise ou pas à l'aise on est bien dans aussi le sentiment d'efficacité personnelle qui est un concept qui a été développé par Bandura Albert Bandura qui est psychologue et qui à mon avis est une dimension intéressante parce que le fait de se sentir à l'aise donc de sentir cette efficacité personnelle est vraiment une condition nécessaire à la performance d'une action de formation donc avoir des éléments d'indicateurs ça a été en retour d'expérience quelque chose de très important très riche par rapport à l'objectif de la formation et par rapport à cet objectif dont on a parlé là ce matin de mesure de la performance d'engagement et d'intention merci Eric pour ce retour d'expérience hyper instructif merci Fabienne aussi pour tout ce que vous nous avez apporté moi ce que je retiens quand même de tout ce que vous avez dit c'est d'abord que la notion d'attention et d'engagement des apprenants elle est primordiale les neurosciences l'ont prouvé et on sait qu'aujourd'hui c'est d'autant plus un sujet il y a un autre sujet qui est à la mesure de l'impact des formations qui est un sujet qui est forcément primordial pour les équipes formation des entreprises c'est-à-dire mesurer concrètement quel est l'impact de la formation qui a eu lieu et on voit qu'au travers de différentes méthodes différents outils en passant aussi par des experts comme vous chez ces gosses il existe des solutions pour répondre à ces deux sujets encore une fois merci Eric merci Fabienne pour l'apport de tous vos enseignements il est 11h44 merci à tous on va prendre quelques minutes pour répondre à votre question dans le chat n'hésitez pas si vous avez des questions je vois qu'on a déjà une question d'Aimric comment faire un traitement personnalisé des données des retours alors je pense que la question porte sur ce que vous aviez expliqué Eric à la fin sur les échanges et les retours que vous demandiez lors des formations comment est-ce qu'on peut personnaliser tout ça et dans quel but alors l'intérêt effectivement de l'évaluation qu'on a pu faire sur ces retours personnalisés elles peuvent être à deux niveaux puisqu'on a vu qu'on avait à la fois un sondage sur le fait que les personnes se sentent plus ou moins à l'aise et sur la partie acquis toutes les données en fait via WCAP sont reprises dans un fichier Excel qui permet d'ailleurs nominativement d'avoir le niveau de réponse des apprenants et donc d'engager un niveau d'accompagnement plus personnalisé le choix d'ailleurs de faire quelque chose de personnalisé est un choix qui n'est pas anodin ça peut être sur l'évaluation d'acquis on a plutôt pour objectif dans l'évaluation d'acquis de voir les points sur lesquels il faut revenir et donc là volontairement on ne fait pas nécessairement quelque chose d'individualisé en revanche avec ces données je dirais à disposition on a possibilité effectivement d'aller accompagner plus individuellement ou de repérer je dirais plus individuellement des points de blocage ou des évaluations d'acquis qui seraient insuffisantes donc ça effectivement je pense que c'est l'enjeu de l'outil tel qu'il est mis à disposition et qui est très très riche d'enseignements est-ce que ça répond à votre question ? vous pouvez ouvrir le micro si vous souhaitez pour la personne qui a posé la question je vois Emmerick a répondu il dit ok donc identification préalable du participant nécessaire oui effectivement c'est ce que vous avez expliqué Eric c'est ça je pense que ça répond à la question d'Emmerick ou dites nous Emmerick s'il y a une autre question pendant que vous écrivez peut-être moi j'ai une question qui m'est venue pendant que vous présentiez Fabien et Eric très rapidement parce que je vois qu'on dépasse un petit peu le temps aujourd'hui on entend vous parler de beaucoup de choses beaucoup de nouveaux outils et notamment d'intelligence artificielle qui est un petit peu sur toutes les lèvres concrètement comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA aujourd'hui dans un contexte de formation en entreprise alors l'IA s'utilise selon mon avis pour en fait pour surtout préparer déjà une formation peut-être effectivement de la façon la plus efficace possible et ce évidemment dans le cadre d'une comment dire possibilité d'analyser les contenus qu'il va fournir l'IA et d'être assez prudent sur ce que l'intelligence artificielle fournira ensuite c'est sûr que l'intelligence artificielle permet plus facilement en fait d'élaborer des quiz de pouvoir aussi valider que les quiz soient pertinents qu'ils sont compris de pouvoir utiliser aussi ces quiz pour être plus efficace et puis l'intelligence artificielle peut être aussi même utilisée pour en fait en faire un véritable allié pédagogique et le proposer en fait dans des activités qui rythment la formation lorsqu'elle se déroule puisqu'on peut mettre en fait les individus qui se forment donc les apprenants face à des consignes pédagogiques qui vont leur faire utiliser l'intelligence artificielle pour que l'activité pédagogique soit réalisée je laisserai compléter s'il le souhaite mais c'est en ça que je pense on peut trouver des intérêts d'utiliser l'intelligence artificielle dans le monde de la formation donc des quiz des activités en animant qui sont mises à disposition des apprenants et tout ça évidemment dans un cadre très prudent puisque ça reste quand même une intelligence artificielle Eric vous voulez je pense que Fabien a dit l'essentiel vous pouvez d'ailleurs vous pouvez voir dans toute l'offre cegos l'utilisation de l'IA dans les métiers alors dans le métier de la formation il y a notamment effectivement un stage important aujourd'hui sur concevoir animer évaluer avec l'IA qui indique effectivement l'utilisation possible de l'IA sur ces trois grandes composantes finalement du métier de la formation et la méthodologie à avoir et la bonne utilisation on va dire de cet outil au service finalement de ces trois grandes compétences et puis vous retrouvez l'IA effectivement de manière plus transverse comme étant je dirais un outil indispensable dans la bonne maîtrise des différents métiers aujourd'hui en entreprise ok merci Fabienne merci Eric pour votre réponse je vois qu'on a un message de Sandrine qui dit merci pour votre présentation et les données partagées qui montre bien que la formation s'inscrit dans un processus processus pas encore bien intégré dans l'identité opérationnelle d'une organisation et je trouve que c'est un très bon résumé de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui on a appris plein de choses merci Sandrine pour ce commentaire ce sera notre conclusion il est 11h50 merci Eric merci Fabienne d'avoir participé et de nous avoir apporté tous ces enseignements merci à tous merci beaucoup merci à vous au retour passez une très bonne journée et à bientôt peut-être merci merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?